Beaucoup de choses à propos de vos animaux domestiques. Avec une nouveauté, on connaissait tous le baby-sitting. Il s'agissait tout simplement de garder les enfants. Et bien maintenant, on a inventé le dog-sitting. Finalement, c'est logique. C'est calqué sur le modèle du baby-sitting. C'est un système personnalisé de garde d'animaux. Quand on ne veut pas laisser son animal avec d'autres animaux, on veut qu'il soit bien choyé, on l'emmène chez un dog-sitting ou une dog-sitting. Comme c'est le cas dans ce reportage en banlieue parisienne. Reportage d'Alain Nouvezki et Jean-Louis Bousser. Douchka ne fait pas d'histoire pour descendre. Elle a reconnu les lieux et elle sait que là, elle sera bien. D'ailleurs, c'est aussi la vie de sa maîtresse. Pourquoi la conduisez-vous ici, de la faire garder chez vous ? Parce que nous, nous sommes dans un appartement. Et puis là, il y a de la place, il y a un grand jardin. Donc pour elle, c'est plus sympa d'être en maison quand même. Un immense jardin, une compagne de jeu, Douchka a déjà oublié sa vraie maîtresse. C'est Florence qui a pris la relève. Florence préfère le dog-sitting, la garde de chiens, Au baby-sitting, la garde d'enfants. Est-ce que vous choisissez la race et la taille des chiens que vous gardez ? Je ne choisis pas. Je pense que l'association me propose. Mais j'ai tout de même une préférence pour les gros chiens. L'argent, il est pour vous ou pour vos parents ? Pour moi. C'est une association qui met en rapport les gardiens et les propriétaires d'animaux. Des animaux d'ailleurs qui peuvent courir, Remper, nager ou bien voler. L'association ne perçoit qu'un abonnement mensuel de 60 francs pour couvrir ses frais. Dog-sitting, bonjour. Oui, vous y êtes. Le propriétaire paie directement le gardien. Ils conviennent ensemble d'un prix, Entre 60 et 80 francs par jour, par exemple, pour un chien. Quelle est la clientèle de l'association ? Des propriétaires d'animaux qui cherchent en fait un palliatif aux gardes traditionnelles d'animaux type chenil Et qui obtiennent auprès de l'association une garde qualitative supplémentaire. Comment trouve-t-on votre adresse ? Alors tout simplement dans l'annuaire, en recherchant dog-sitting. Également avec un site internet, en recherchant dog-sitting. Et nous mettons aussi à disposition des dog-siteurs des affichettes Qu'ils placent partout autour de leur domicile, dans leur quartier. Douchka se moque pas mal de tous ces détails pratiques. Ici, elle a tiré le bon numéro. Voilà. Merci.